Je suis parti de la nouvelle émission, après ma séquence, c'est là où il a commencé à me chier dessus devant tout le monde en direct, pendant que j'étais pas là. Et même la sœur de Taddeï était outrée, et Frédéric aussi, toujours avec son disant élégance, le panache Taddeï, oui mais c'est mon ami, etc. Ils se sont restés fâchés dix ans quand même, il faut le savoir, il a dû lui en faire, parce que Taddeï c'est pas un mec qui se fâche, qui est susceptible. Et là, il a été absolument... Non, 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 avant, ils se sont réconciliés à ce moment-là, cette émission. Et moi j'étais, je pouvais pas répondre, puisque j'étais déjà reparti, moi, et je l'ai vu sur l'écran, et il a été dégueulasse, il a dû me l'acheter, faisant comme s'il me connaissait pas, alors qu'il m'a connu pendant des années, je dormais chez lui, je vivais chez lui, tu vois, il voulait tout le temps que je sois là, moi, je te dis ma copine, et puis tout mon entourage, il était, et puis je sais pas, tu te renseigneras si tu veux, mais il y a bien d'autres gens qui ont à se plaindre de son comportement et de sa nature, tu vois, surtout avec les femmes et les hommes, et surtout avec les femmes des hommes qu'il convoitent, tu vois, voilà. Et je crois pas, d'après ce que je sais, parce que j'ai quand même pas mal de renseignements, il continue dans cette voie-là, il fait des trucs que je sais qu'il y a des gens qui disent, mais on est vraiment écœurés, c'est un vomir, quoi, les combines qu'il fait, les magouilles téléphoniques, les... voilà. Donc ça, je préfère, je te le dis, je vais pas me cacher, je vais pas faire semblant que je le connaisse pas, tu vois. C'est un des mecs que je connais le mieux dans Paris, tu vois. C'est marrant le hasard, c'est extraordinaire. Voilà, je t'aurais pu rencontrer d'autres personnes, mais là, il se trouve qu'il y a aucun hasard, il y a qu'une des concordances, que toi, tu viens d'ici, qu'on se connaisse, qu'on se soit rencontrée, que tu vois, tout ça, c'est des liens très marrants, quoi. Et le livre, et le chapitre que j'ai consacré, est à hurler de rire, c'est un truc qu'il a... Lui, il a pas supporté, parce que monsieur est très bourgeois, de la famille, Henriette Walter, tu connais sa mère, tout ça, enfin voilà, tu vois, sa sœur, son père, qui est... et puis en plus, il a aussi un passé avec son râle, bien avant moi, d'ailleurs, quand il était jeune, tu vois. Ça aussi, il le cache, puisqu'il a co-écrit un livre, dans les années 80, sur les mouvements de mode. C'est marrant parce qu'on a fait une première émission ensemble, sans se connaître, sans se remarquer, chez Polak, au bal, en 84. C'était avant la publication de mon premier livre, en 84. Il était là, il a été très médiatisé à ce moment-là. Et puis après, fou, plus rien, tu vois, à cause de ces deux-là, il a été rejeté des milieux de Marcel Duchamp, tu vois, il y a plein de gens qui peuvent absolument pas le supporter, comme individu et magouilleur, quoi, tu vois. Enfin, si tu peux, toi, retirer des avantages, fais-le, bien sûr. Non, non, plus ou moins, après, on a discuté, on parlait de peinture, on nous a écrit, c'était très intéressant. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas eu affaire à la facette que tu découvres. Voilà, exactement. Parce qu'il est très malin, il ne va pas se présenter ce jour, évidemment. On ne rappelle pas, il faisait des trucs, mais surtout avec les femmes, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Il avait jeté son dévolu sur une femme, là, à l'époque, qui était avec un réalisateur de reportages et tout. Des trucs, des saloperies, des lettres, des trucs, de foutre la merde, des faux rendez-vous, de se mettre vraiment minables, tu vois, dans une sorte de faux romantisme, larmoyant pour attendrir, passant derrière, cherchant des trucs pour nier au mec, tout ça. Alors qu'il n'a rien, il n'y a rien, il ne se passe rien, tu vois, il n'a pas de, il y a des histoires d'amour, de croisement, de, tu vois, de couple qui peuvent exister, mais là, lui, il n'y a rien, lui, il est juste un foutreur de merde, pour nuire, tu vois, très, très, très mauvais fond. Il était très drôle, hein, quand il était jeune, on en riait de ça, mais en vieillissant, c'est de moins en moins drôle, surtout pour celles qui sont concernées. Et ce qu'il m'a fait à, ce qu'il m'a fait à... C'est marrant, comme, c'est un retour, tu vois, moi, j'entends jamais parler, hein, j'étais un fou de... Oui, c'est ça qui est drôle. Là, quand il m'a dit ça l'autre fois, j'ai dit que c'est pas vrai, c'est incroyable, il y a tellement besoin à parler. Mais Tadéi est plus... Même s'il est détruit, le pauvre, mais il est quand même plus classe, quoi, tu vois. Pourquoi il s'est détruit d'être là-bas ? Parce qu'il est fini, la cocaïne, la bêtise, l'obscurantisme des idées d'aujourd'hui, tu vois, il y a plein de choses qu'il ne comprend pas, il a été largué, quoi. Puis il a perdu son émission, c'est à cause de lui, il prend, hein. Je sais pas, il pourrait te recevoir, il pourrait te faire une séquence, là, dans le... Tu sais, il a une émission mensuelle, maintenant. Oui, j'ai vu ça, j'ai regardé, en plus, quand même. Tu as vu ? Non, mais je crois que juste, déjà, la voiture, enfin, tu vois, peut-être que le projet que j'ai n'est pas assez important pour passer à une émission. Je sais pas, il n'invite pas des comédiens, non, c'est plus... Ah bon ? C'est arrivé, c'est arrivé. C'est plus des autres. Non, mais maintenant, c'est plus des débats, c'est des petites séquences, je crois, avec des gens qui l'interrogent sur leur particularité. C'est un verre, c'est plus de l'argent, hein. Qu'est-ce que c'est, l'argent ? Tu veux de l'argent ? Oui, il faut de l'argent pour se voir, je crois. Ah oui ? Oui. Ça se trouve, il demande à Orban. J'ai pas du tout envie de rentrer dans ce rapport-là avec lui. T'as bien raison, t'as bien raison, il conseille pas. Absolument. Il est très sadique avec l'argent, très humiliant, un gros bourgeois. Mais il n'y a rien de mieux que ça, de partir dans une ville et dire, tiens, on va à Bâle, on va à Munich, on va à Londres, on va à Vienne, on va à Venise, on va voir là. Tu étais déjà à l'université ? Oui, quand j'étais très jeune. Très jeune. Et tu as vu le musée ? L'Académia, tu as vu le groupe ? Oui, oui. Quand tu étais jeune, alors. Oui, j'étais très jeune. Ah oui, mais ça aussi. C'est sympa, parce que je vois, ça pourrait être aujourd'hui. Ah ben évidemment. C'est pas cher, hein. Allez, retour en train, il faut y aller en train. Oui, c'est bon. Je suis allé aussi avec mon fils, tu vois. On se faisait beaucoup de voyages comme ça, tous les deux. Lui, c'est pas un fanatique de peinture, mais c'est ça qu'il a tellement vu de choses. J'ai tellement amené avec moi, marché, dans tout Venise, dans tout Florence, dans Rome. Et il me suivait, parce qu'il voyait que j'étais tellement passionné, tu vois. On a vu la chapelle sans roco, avec tous les tintoraux et tout ça, tu vois. Et qu'il était galvanisé par mon propre enthousiasme. Mais quand même, l'œuvre de rien, ça lui a donné un œil. Et donc, la peinture, c'est comme ça qu'il faut l'avoir. Il faut partir, il faut dire, tiens, on part avec quelqu'un, on part deux jours et on voit que ça, on ne fait que ça. Que les musées de telle ville. C'est vrai qu'on en apprend autant en regardant que... Surtout dans des villes pareilles. L'autre fois, il est parti avec sa cousine, justement. Je parle toujours d'Alexandre, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Il est allé en Belgique et je lui ai dit, il y a à Bruges, il était à Bruges. À Bruges, il y a une église où il y a un Michel-Ange qu'on connaît peu. Oui, je l'ai vu. C'est un Michel-Ange, c'est un petit vierge à l'enfant, en marbre, authentique, de Michel-Ange, de sa main. Ce n'est pas un élève, ce n'est pas... Bruges, tu verras, tu verras. Et il y est allé. Tu n'as pas vu ce que tu as vu ? C'est là où il y a un Grünwald, aussi. Tu vois ? Un Grünwald, une crucifixion, là. Il y a aussi... Il y a des types qui allaient sous Tignes, il allait à Amsterdam, il allait une fois par semaine, en train, ou en voiture. Il se faisait quand il avait du fric, quand il avait été célèbre, avec un chauffeur. Mais pour voir un tableau, il restait un quart d'heure, pour revoir toujours le même Rembrandt, il revenait à Paris. Un quart d'heure. Il ne voyait rien d'autre de la nuit. Qui ? Soutine. Ah, d'accord. Oui, oui, le mec. Est-ce qu'on peut, parfois, tu n'as pas envie de voir tous les tableaux, de faire une expo ? Exactement, ça c'est du tourisme. Tu ne peux pas, tu ne peux pas, c'est comme enchaîner. Et tu vois, quand tu vas à Villeneuve, quand j'aime tous les spectacles, tu as une verre d'eau, tu ne peux pas, tu ne t'apprécies rien. Comme prendre tous les plats au restaurant, sous le menu. Il faut y aller pour un truc, ou pour un artiste, pour une salle. Et ça, c'est formidable, tu vois, tu te dis, tiens, je vais voir la salle des Paul Klee, la salle de Kaninsky, la salle de Malevich, tu vois. Là, tu es là, tu as plein de gueules.